L'opéra L'opéra est un genre musical apparu au début du XVIIe siècle, à l'époque parope. C'est un genre qui continue d'exister et qui a évolué au fil du temps. Un opéra raconte une histoire en musique. C'est un peu l'ancêtre de la comédie musicale. On y entend des chanteurs et chanteuses accompagnées par un orchestre. L'opéra est un genre musical mais désigne aussi un lieu, la salle où sont joués les opéras. Si tu vas à l'opéra, tu y verras une scène avec les décors, des chanteurs et un orchestre caché dans la fosse sous la scène qui accompagne. L'opéra, comme une pièce de théâtre, est organisée en actes et en scènes. Généralement, toute l'histoire est chantée, il n'y a pas de texte parlé. Avant que ne commence l'histoire, on peut entendre une ouverture. Cette partie est jouée par l'orchestre et a un rôle de générique, résumant en musique l'esprit de l'opéra. Les personnages principaux sont chantés par des solistes qui chantent en duo, trio, quatuor, voire jusqu'à huit chez Mozart. Les groupes sont chantés par des chœurs mixtes, d'hommes, de femmes ou d'enfants, selon l'histoire. Les solistes peuvent chanter des airs, mélodies qui les mettent en valeur, accompagnées par l'orchestre. C'est le moment le plus attendu dans l'opéra. De nombreuses airs sont devenues célèbres, comme « L'amour est un oiseau rebelle » dans « Carmen » de Georges Bizet. Ou encore « L'air de la reine de la nuit » dans « La flûte enchantée » de Mozart. Les solistes chantent également des récitatifs, chants très proches du parler, accompagnés par un ou deux instruments, comme le clavecin, pour permettre de comprendre l'action et surtout de la faire avancer. Dans certains opéras, les récitatifs sont remplacés par la voix parlée. Les chanteurs utilisent une technique vocale particulière qui fait qu'ils n'ont pas besoin de micro. C'est la voix lyrie. En bref, un opéra est un lieu, mais aussi un genre musical. C'est une histoire mise en scène et chantée par des solistes et des chœurs en costume, accompagnés par un orchestre. On y entend l'ouverture, des passages instrumentaux joués par l'orchestre, des airs, des récitatifs et petits ensembles chantés, ainsi que des chœurs.